Jules-Isaac Huor, l'arracheur de langue Des amants de la guillotine Une histoire racontée par Frédéric Lévineau Jules-Isaac Huor est un enfant paresseux et sournois. A 14 ans, ses parents le placent comme apprenti chez un perruquier de cognac. Mais ses chapardages finissent par le faire renvoyer. Ils traînent dans la rue avec une bande de voyous. Qu'en faire ? A 18 ans, ses parents l'envoient à l'armée, espérant que l'uniforme la s'agira. Peine perdue. Il revient cinq ans plus tard, toujours aussi indiscipliné. Placé chez un coiffeur, il est rapidement fichu à la porte pour deux vols. Heureusement que sa grand-mère rembourse le merlan. Cela évite une arrestation. Mais Jules-Isaac ne s'amende pas pour autant. Il tape souvent sa grand-mère qui, par faiblesse, ne lui refuse rien. Mais un jour, trop c'est trop. La veuve Laversane décide de couper les vivres à son petit-fils qui est expédié à Rochefort par ses parents pour y chercher un emploi. Jules-Isaac est fou de rage. Il se vengera. Il a son plan. Avant de partir, il rend visite à sa grand-mère, lui sortant le grand jeu du repenti. Il lui demande pardon des chagrins qu'il lui a causés. Il l'embrase sur les deux joues. Quel comédien ! En effet, cinq jours plus tard, le jeune homme revient discrètement à Cognac avec l'intention de s'emparer du magot de la vieille. Il attend la nuit noire pour s'introduire chez elle avec une grosse pierre ramassée dans la cour. Il trouve sa grand-mère au lit. Il exige de l'argent et commence à la frapper. Pour arrêter ses cris, il entreprend de lui arracher la langue avec les doigts. La suite, elle la racontera au voisin venu à son secours juste avant d'expirer. Me croyant morte à la suite de tant de coups, il a allumé la bougie, a pris dans la poche de ma robe la clé de mon secrétaire et a cherché l'argent qui se trouvait dans ce meuble. Il n'y avait que trois francs et cinquante centimes qui l'a emporté en se sauvant par les toits comme il était venu. Julie Zach est vite arrêtée, jugée et condamnée à la guillotine. Le 16 septembre 1880, vers 4 heures du matin, le condamné est tiré de sa cellule. Il boit un verre d'eau de vie, fume une dernière cigarette, grignote un biscuit et avale un verre de vin. En revanche, il refuse d'entendre la messe. Il enfile la tenue des parricides. Le prêtre l'embrasse et lui fait baiser un crucifix. Aussitôt après, les aides du bourreau s'en emparent pour l'attacher sur la planche basculante. La tête est sectionnée. Au cours de l'autopsie, le cerveau de Huor est pesé. 1382 grammes. Un poids parfaitement normal. Sous-titrage Société Radio-Canada 20.我也